... J'accueille maintenant Liane Folli et Laurent Ruquier. ... Bonsoir tous les deux, bienvenue. C'est la première fois que vous jouez ensemble. Ensemble, oui. Ensemble, oui, mais on a fait plein d'autres trucs ensemble. On a joué à des tas d'autres trucs ensemble. D'accord, d'accord, d'accord. Allons-y, arrêtez s'il vous plaît. Destination Le Million. Allons. ... Bonsoir à vous deux. Je sais, je sais, je sais. Tout le monde va vous poser la question. Je sais pourquoi vous avez cette coiffure magnifique. Vous avez tourné avec Joséphine, Mimi. Tu viens de tourner avec Mimi Maty. Et c'est une coiffure spéciale pour le... Voilà, enfin, pas spéciale, mais c'est qu'il a fallu que je crée un rôle. Il a fallu trouver un look. Voilà, exactement. Et j'ai eu un grand, grand plaisir, donc qui passera, bien sûr, sur votre chaîne très bientôt. Et un grand plaisir à tourner avec mon amie dans la vie aussi. Elle vous embrasse très fort. Elle est avec vous de tout cœur aujourd'hui aussi. Et moi, pareil. C'est pour un rôle aussi. Non, mais c'est vrai qu'on est très heureux. Enfin, je me permets aussi de le dire. C'est une cause, évidemment, qu'on soutient l'un et l'autre depuis très, très longtemps. Enfin, depuis le début, malheureusement. On a vu beaucoup d'amis qu'on avait même en commun, Jean-Pierre, à partir. Et donc, toujours très heureux d'être là pour aider, parce que c'est normal. On est être humain avant tout. On est artiste, c'est bien, parce qu'on vient faire des petites choses comme ça. C'est pour ça qu'il faudra, d'ores et déjà, nous excuser si nous ne trouvons pas toujours les pas de rêve. Une chose qu'on peut dire, c'est que ça concerne vraiment tout le monde. Tous les pays, la France, l'Afrique, évidemment, tous les pays du monde, tous les sexes, tous les âges, toutes les sexualités. Exactement, voilà. Et toutes les coiffures aussi. Et toutes les coiffures. La pyramide, merci. En tout cas, vous appelez le 110. Vous êtes très nombreux à le faire depuis ce matin et pour tout le week-end. 110. Pyramide des gains, première question 800 euros. Il y a deux paliers, 1 548 000. Il y a le million que nous espérons et que nous appelons de nos voeux. Trois coquers, 50-50 coups de fil et le vote du public. On y va ? Voici Liane Folie. Moi, je joue dans l'avion, d'habitude. Je m'entraîne dans l'avion. Oui, parce qu'il y a, sur certaines lignes, moi aussi, je joue. Mais dans l'avion, c'est bien parce qu'on peut... Quand on perd, on recommence. Voilà, voilà. Et sinon, c'est pas possible. Qui veut gagner des millions ? Donc, première question. Qui vit habituellement en Seine-Maritime ? Tiens, ça tombe sur vous. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Le A, vrai. Le A, vrai. Le C'est ben vrai. C'est ben vrai. Ou le vrai, de vrai. Ben, Laurent, on lui fait honneur, là, le A, vrai. Voilà. Il est d'avre. Merci. Merci à qui veut gagner des millions d'avoir pensé à ma ville natale. Mais bien entendu. Bravo, bonne réponse. 800 euros. Oui, oui. Ville où le football est né en France. C'est vrai. Le HAC est le club doyen. Ils sont, hélas, en Ligue 2 pour l'instant. Deuxième question pour le premier palier. Ah, Céline. Comment ça va, Céline ? Je suis tellement bien, là. Je suis tellement contente de voir mon amie, Laurent. Ça faisait tellement longtemps que ça n'était pas vu, là, tu sais. Puis je lui demandais à l'enfant. Ah oui ? Parce que René, il n'arrive pas à le voir, là, tu sais. Je lui demandais à Laurent. C'est moi, son nouveau tube. Exactement. Alors, ma chère Céline, quel tube chantez-vous sur la bande originale du film Titanic ? Je vois couler. My heart will go on. Alors, pêche au moule, au moule, au moule. Oui, oui, ah bah oui. Ah, les petits bateaux. Oui. Où seigne en mettez. Oh, franchement. Alors, j'aime bien parce que Laurent a très, très bon accent en anglais. Oui, oui, oui. Alors. Alors, it's not the little boat. It's not the fish of the moule. Comment on dit moule ? Je ne sais même pas en anglais. Si, si, si. Je dis alors le A. My heart will go on. My heart will go on. Ah, ok, yes. Comme je le disais. My heart. C'est ça, la chanson. Ah, c'est bien. Quand ils sont dans le bateau, là, c'est ça. Oui, la proue du navire. My heart will go on. Moi, je croyais qu'elle chantait, c'est René, le divin enfant. Ah, c'est ça. Normal. Eh bien, c'est en effet la bonne réponse pour les paliers. Bravo. C'est ça. C'était difficile. Il vous reste 10 questions pour atteindre le million. Voici la troisième qui vaut 3 000 euros. Si on compte les doigts de notre main en commençant par le pouce, le majeur n'est pas situé au milieu, le majeur est juste après l'index. Le majeur n'est pas le deuxième doigt. Le majeur n'est pas juste avant l'annulaire. Eh bien, c'est exactement ça. Il est juste après l'index. Non, mais le majeur n'est pas. Ah, n'est pas, c'est le contraire, pardon. Tu vois, déjà, on n'a pas compris la question. Non, mais moi, c'est pas compliqué, je la laisse faire. Si on compte les doigts de notre main en commençant par le pouce. Le majeur n'est pas. Ah, d'accord, 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 eh bien, eh bien, oui, eh bien, eh bien, mais... Le deuxième doigt n'est pas juste après l'index. N'est pas situé au milieu, ben, si. N'est pas juste avant l'annulaire. N'est pas situé au milieu. Si. Ben, ben, je l'ai trouvé. Il est après l'index, oui. Je l'ai trouvé. Il est juste avant l'annulaire, oui. Alors, il est de deuxième doigt, c'est alors, bien sûr. C'est au dernier mot? Je pense, non? C'est notre, ben, c'est toi. Oh, mais pourquoi il nous fait slipper sur des trucs comme ça? Oui, c'est notre dernier mot. Jean-Pierre Foucourou. Deuxième doigt. Si on commence par le pouce, le majeur n'est pas le deuxième doigt, bien entendu. Ben, voilà. Oui, il faut pas. Bravo. Ben oui, quand même. Non, mais au début. Je veux pas réfléchir à ce moment-là. On m'égare soit pour les questions plus difficiles. C'est bien, non, il va se quitter. Ça, c'est toi, ça. Quatrième question pour Similon. Les doigts. Dans quel film Bourville? Incarnent-ils Antoine Maréchal? Oui. Si, si. Oui. La Grande Vadrouille? C'est possible. Le cercle rouge? Le cerveau? Attendez, parce que moi, je pensais un truc. Ou le corneau? Ça fait très, très dur, ça. En plus, vous êtes imitateur officiel de Bourville. Oui, ben, tu parles. Alors, il y a Bourville, et il faut bien penser... Il est dans tous les films, de toute façon. Non, mais dans La Grande Vadrouille, il s'appelle Augustin. Ah, tu es sûre? Oui. Ça, moi, je ne sais pas. Parce qu'on dit le général. Je crois que c'est ça, et il n'a pas du tout ce nom-là. Il a un nom pendant la guerre, et c'est... Il tourne avec qui dans La Grande Vadrouille? C'est... De Funès. Non, non, mais la femme qui est amoureuse de lui. Dans La Grande Vadrouille. Je suis sûre de ça. Le cercle rouge, alors, c'est le corneau, mais j'arrive pas. Si, c'est... C'est de Funès, quand il le suit avec sa voiture. C'était Marie Dubois, non? Toi, tu pensais à Marie Dubois dans La Grande Vadrouille. Dans le cercle rouge, il n'y a pas de Funès. Il y a Bourville, ça, c'est sûr, mais il n'y a pas de Funès. Il y a de Funès dans le corneau, et le cerveau, il n'y a pas de Funès. De toute façon, il n'y a pas de Funès. De toute façon, c'est Bourville, le problème. Lui, dans tous les films. Ça ne dit pas quelque chose, genre Antoine Maréchal, quand il a l'accident de voiture, avec lui, qui s'appelle, il a un nom arménien. Tu veux que je te dis, ça, c'est pile-poil, le genre de question. Si tu ne sais pas, et si je ne sais pas, ce serait le public, ça. Oui, oui, oui. Franchement, c'est pile-poil la question pour le public. Je suis assez d'accord avec Laurent. On peut réfléchir deux secondes. Et pas à haute voix, parce que sinon, vous allez influencer, peut-être. Le corneau, il ne s'appelait pas Antoine Maréchal. Je ne veux rien dire, parce que je ne sais pas. Alors, ce n'est pas compliqué, je ne sais pas. Donc, je ne veux pas t'influencer dans une... Il est où, il est où, Maréchal ? Il le sait, attends. Quand même, c'est des questions vachement dures. Le nom du personnage, on est content. Il y a une raison pour vous dire que... Comment, comment, comment ? Moi, je pense, mais je pense que c'est ça. Vous savez, vous, Jean-Pierre ? Je crois savoir. Ah, alors ? Je crois savoir. C'est vous dire que ce n'est pas difficile. Non, moi, c'est le tout. Parfois, c'est... Là, ce n'est pas la grande vadrouille. J'entends deux funèses qui font... Il est passé où, Maréchal ? Il est où avec la voiture ? Il est où, Maréchal ? Oui, c'est un truc avec... Ce serait dans le corneo. Et c'est pas dans... Le corneo, c'est là où il a l'accident et qu'il part avec la voiture qui est blindée en or, machin. Exactement. Ce serait dans le corneo ? Ce serait dans le corneo. Est-ce que c'est votre dernier mot ? C'est notre dernier corneo. Et si ce n'est pas le corneo, vous êtes vraiment un bâtard. Non, si c'est ça, on recommence parce qu'on ne veut pas partir tout de suite en même temps. C'est pas M. Saroyant, non ? M. Saroyant, voilà un nom. M. Saroyant, c'est un nom... Voilà, c'est le nom de... M. Saroyant, c'est le nom de Lutte Funès. C'est votre dernier mot ou pas ? C'est notre dernier mot, bien sûr. Antoine Maréchal ! Non, mais où, Maréchal ? Moi, j'entends ça. C'est dur, c'est dur. La grande vadrouille, c'est Augustin Bouvet. Oh, il m'a fait peur, mais c'est ce que je disais. Moi aussi, il m'a fait peur. Oh, le salon ! Le cercle rouge, c'est personne ? C'est Anatole, je crois, Anatole. Le cerveau, c'est pas nous, en tout cas. Non, le cercle rouge, c'est le commissaire Matéi. Le cercle rouge, je vais dans le cercle rouge. Oui, commissaire, il est d'ailleurs très sérieux dans ce rôle. Il est excellent. Excellent. Antoine Maréchal, c'est le chauffeur de la 2e, chevaux dans le corneau. Et en plus, la 2e chevaux, la 2e chevaux. Voilà, je n'ai aucune excuse. Pourquoi ? Parce qu'en plus, la scène de la 2e chevaux se passe exactement au Havre. Ça a été tourné au Havre, devant le grand magasin le printemps, pardon, on ne doit pas dire des marins. Non, mais allez-y, oui. Devant un grand magasin du Havre, c'est là où a été tournée la scène de la 2e chevaux dans laquelle rentrent De Funès et Bourville. Ah, elle va moins bien marcher. Donc, j'aurais dû au moins retenir le nom. Non, mais c'est bien, il est bien en Bourville. Oui, c'est formidable. Amateur. Vous devriez faire un spectacle, tous les deux. Mais ça vient. Bravo, Liane, en tout cas. On va s'en occuper. Je pense à l'imiter Jean-Pierre. Qu'est-ce que c'est alors ? Très bien, Jean-Pierre. Question 5 à 12 000 euros. Bon, alors arrêtez d'en mettre mon copain Jean-Pierre. Sinon, je vais vous sortir mon chapot. Ah, ça, c'est pour toi. Ah, Geneviève, ma chérie, comment ça va ? Oui, écoutez, moi, j'en ai marre. On ne me traite que de questions, n'importe quoi. Je suis content d'être avec Laurent Ruquier. Lui, c'est mon vrai ami. Contrairement à vous. Lui. Lui. Continuez cette célèbre chanson de Dalida. Ça, c'est moi qui le dis. Oh, pardon. Parce qu'il faut le dire aux téléspectateurs, on a les questions longtemps avant. Non, mais je ne vais pas dire ça. Continuez cette célèbre chanson de Dalida. Gigi Lamoroso, toujours vainqueur. Gigi Lamoroso, toujours vainqueur, parfois sans coeur. Ça marche pas. Toujours à l'heure. Toujours à l'heure, ça marche pas. Jamais boudeur. Souvent rieur. Tu sais ça, toi ? Oh, bah oui, ça fait... Alors, Dalida. Gigi Lamoroso, toujours vainqueur. Parfois sans coeur, mais jamais sans tendresse. Partout, c'était la fête quand il chantait. Zaza, una caprese, oh sole mio. Réponse A. Continuez la chanson. Lala, arriva, Gigi Lamoroso, toujours vainqueur, parfois sans coeur. C'est ça ? Oui, c'est ça. Moi, de toute façon... Moi, je pense que toujours à l'heure, non. Jamais boudeur, non. Mais je l'ai chanté, en plus. Moi, je dis rien. Je gagne l'argent. Je suis comme Orlando. Alors, vous dites parfois sans coeur. Oui, oui. On va dire ça vite, parce qu'après, le temps de chanter... Il va nous faire douter. Oui. C'est le dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Ça, ça, au coeur. Mais jamais sans tendresse. Sans tendresse. Parfois sans coeur. Bonne réponse. Pas mal. Vous avez toujours vos trois jokers, vos connaissances qui sont immenses. Non. Non. Ça, ça porte... Par contre, c'est pas bien de dire ça. Parce que ça va s'effondrer. Moi, mon problème, je fais les doigts de la main. Après, je m'en fous. Sixième question, 24 millions. À l'origine, les mots OVNI et RADAR sont des abréviations. De même que Aspirine, Bifidus, Aspartame, Fluor. Alors, l'un des quatre est une abréviation. Là, on rigole, moi. Comme ça, a priori, j'aurais envie de dire Fluor. Parce que d'abord, c'est moins long que les autres. Et tu vois, quitte à faire une abréviation, c'est qu'on l'appelait Aspartame, tu vois. Voilà. Donc, à l'origine, les mots OVNI, objet volant non identifié, radar, sont des abréviations comme Aspirine, Bifidus, Aspartame ou Fluor. Alors, attends. Aspirine, de l'aspirine, Aspro, tout ça. Aspirine, je pense que... Aspartame, ça ne dit pas quelque chose, c'est le sucre. Je te rends compte, ça voudrait dire... Non, mais en fait... Eh bien, peut-être que c'est As quelque chose, Asp... Mon problème est le mot du sens abréviation. Parce qu'il y a deux solutions. Le problème, c'est que vous ne savez pas. Non, 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 Jean-Pierre. Je voudrais comprendre si... Peut-être, Liane, tu vas... On réfléchit, on a notre temps. Bien sûr. On joue gros. Mon problème, c'est de savoir si abréviation, ça veut dire qu'il y a un mot qui se cacherait derrière chaque lettre. Ça, oui. Ou est-ce que c'est l'abréviation, c'est-à-dire la réduction d'un mot qui est plus long ? C'est ça, ma question. Non, non. Si on prend l'exemple d'OVNI, c'est un mot qui se cacherait derrière chaque lettre. Derrière chaque lettre. On est d'accord. Ouais, ben, en tout cas, on est dans le... Donc, vous me dites que vous avez confirmation. Dans ce cas, j'aurais plutôt tendance à dire ou fueur ou bifidus. Voilà. Ben, disons parce que c'était plus court, mais ça veut rien dire parce que, regarde... Tu te rends compte, Aspartame. 50-50. Ouais, moi, je dirais un 50-50 là-dessus. Mais en même temps, attends, attends, attends. Si on fait un 50-50, on va pas être beaucoup plus avancé. Voilà. Ouais. Bon, allez. Allez, on fait un 50-50. Allez, on lui fait plaisir. On est venu pour vous faire plaisir. Merci pour vous faire plaisir, c'est très gentil. On en a deux mauvaises réponses, s'il vous plaît. Voilà. Ah, tu t'en l'as dit ! Oh là 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 là, mais c'est pas en vrai, en vrai, c'est pas en vrai. Alors, vous, c'était fluore et bifidus, d'accord. Non, moi, pas du tout. Lui, c'était Laurent. Moi, je... Moi, je... Vraiment, j'ai un truc qui me vient comme ça. Comme... C'est quoi ? Aspirine, maréchale. Aspirine. Non, eh ben, soit aspirine, mais aspartame, il y a un truc aussi qui est bizarre. On prend l'avis du public. Yann. Ben, c'est vraiment dommage. Ben oui, c'est dommage, mais on n'a pas 36 aujourd'hui. Et personne, personne, au téléphone, qui peut nous dire ça ? Franchement. Mais il tape, il tape. Oh non. Il tape. On va se retrouver avec quelqu'un qui va pas savoir ou qui va... Yann. Qu'est-ce qu'on fait, là ? Ben, j'en sais rien. Moi, j'aimerais bien aspartame. Aspartame, ça me dit quelque chose. S'il y a un dit aspartame, moi, je veux bien la suivre, mais c'est un risque qu'on prend. Ah putain, alors non, pardon. Toi, tu le sens aspartame. Bon, ouais. Là, on rechute à 1500, c'est ça, le problème. Mais tout de suite, souviens-toi, il faut suivre ses premiers instincts. On a tout de suite écarté aspirine. Tout de suite. On s'est dit aspirine, non, c'est pas une abréviation. Moi, après, je pensais que c'était fluor. Et eux, ils sont plus là. Donc, qu'est-ce qui reste ? L'aspartame. Ça, c'est de la logique. C'est votre dernier mot. C'est notre dernier mot, Laurent ? Tu m'en voudras pas ou m'en voudras pas ? Il faut y aller, c'est notre dernier mot. Mon Dieu. C'est très dur, cette question. C'est nous qui allons en prendre de l'aspirine, après, qui veut gagner des millions. L'abréviation. Eh bien, c'est aspartame. Eh bien, c'est aspartame. On a bien joué. Je vous donne aspartic acide, phénylaline, méthylester. Mais bien sûr. L'aspirine, c'est de l'acide. Eh, voilà. David, c'est des bonnes additions. Mais moi, je prends jamais de sucre. Alors, encore moins du faux sucre. Mais en même temps, voilà. C'est l'instinct de Liane qui a frappé. Oui, t'as raison. Eh bien, gardons-le pour la suite. On méritera d'autres cachets. Ah, non, on n'a pas. On est ici bénévolement pour le site d'action. C'est sûr. Et il faut faire le 110. Évidemment. Ah, oui. Question à 48 000 euros pour vous deux. 3 février 2010, une sculpture de Giacometti a été vendue aux enchères au prix record de... 65,2 millions d'euros. Je crois que c'est l'homme qui marche. Exactement. 74 millions d'euros, virgule 2. 83 millions d'euros, virgule 2. Ou 92 millions d'euros, virgule 2. C'est très, très dur. Très dur parce que c'est très proche. C'est une sculpture magnifique. Oui. C'est l'homme qui marche. Et c'est vrai que c'est une fortune, quel que soit l'homme. Il a été acheté par un Asiatique, je crois. Oui. Eh bien, ça, de toute façon, c'est pas compliqué. Soit c'est le... C'est pas vieux, en plus. C'est moi qui suis l'actu, évidemment. Alors là, il nous faut quelqu'un, là, dans ta troupe, là. Vous m'auriez demandé, vous voyez, qu'est-ce qui a été vendu aux enchères au prix record de 1 million d'euros ? Je vous aurais dit une sculpture de Giacometti. Oui, mais alors, retenir le... Parce que, vous savez, on n'est pas à une dizaine de millions d'euros, vous, peut-être. Non, c'est terrible. C'est trop proche, ça. Alors, dans la question, il y a souvent la réponse. Comme on parle de vente aux enchères au prix record 2, c'est sûrement le plus cher. C'est peut-être 92 millions d'euros. Je crois que les 4, c'est quand même un record. Oui, oui, oui. Quand même, 65, ça me paraît faible. On va éliminer 65. J'essaie de me mémoriser visuellement l'information, parce que je l'ai vue et lue et relue, cette information. Mais de là à retenir le prix d'achat de cette sculpture... C'est peut-être 83, non ? 83 millions d'euros, ça ne te dit rien ? Si je puis me permettre, n'y allez pas au hasard, parce que c'est 48 000. Non, non, mais on n'y va pas au hasard, on réfléchit, là, Jean-Pierre. On réfléchit. Là, je pense qu'on va aller soit sur le public, soit au téléphone. Voilà. Mais en même temps, réfléchissons. On va appeler un ami journaliste, parce que ça, au moins, il est au courant de l'info. Il s'appelle Nicolas Jacob. Allons-y, Nicolas Jacob. On appelle Nicolas. À cette fois ? Il est journaliste de culture, non ? Oui, en plus, au service culture. Ah, très bien. La radio, la télé, non ? À la télévision. Nicolas. Nicolas, c'est Jean-Pierre Foucault, bonsoir. Bonsoir, Jean-Pierre Foucault. Bonsoir, je suis avec Liane Folli et Laurent Ruquier, pour une question qui semble-t-il soit dans votre domaine de compétence, et qui vaudrait 48 000 euros. Qui vaut 48 000 euros ? Oula, 48 000 euros. Attention, je vais vous passer Liane qui va vous lire la question, ou Laurent. Qui veut la poser ? Je veux bien la poser. Laurent, attention, écoutez la question. Top, c'est parti. Nicolas, le 3 février dernier, une sculpture de Giacometti a été vendue aux enchères. Au prix record de combien ? 65 millions d'euros, 83 millions d'euros, 74 millions d'euros, ou 92 millions d'euros ? 65, 74, 83, ou 92 millions d'euros ? 3 février 2010, Giacometti, sculpture Giacometti. 3 février, en étant la date. Si ma mémoire est bonne, c'était 74 millions, nous. Ok, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit, si ma mémoire est bonne, c'est 74 millions. Il faut lui faire confiance. On n'a pas d'autre solution. On n'a pas d'autre solution que de lui faire confiance, ou de s'arrêter. S'arrêter à 24 000, c'est dommage. On va à un prochain palier. Oui, mais est-ce que tu crois qu'on peut vraiment... Il saura, enfin, il est sûr de ce qu'il avance. C'est-à-dire qu'il est journaliste culture, il peut, dans le 3 minutes, être ancien journaliste culture. Et ancien ami de Laurent. Non, parce que c'est vrai que ça a coupé, on sentait qu'il avait un petit doute, il lui mettait des réserves à la fin. Mais enfin, quand même, il a dit directement, il n'a pas tâtonné. Il a dit directement 74. Vous prenez vos responsabilités. Il est déjà, c'est déjà haut, 74 millions d'euros. C'est pas mal, 74. Moi, j'ai envie de le suivre, Liane. Ah non, mais alors là, pour l'instant, moi, tu m'as suivi et tu m'as fait confiance. Si on monte, on va aller à 48 000, c'est formidable, on aura atteint ce palier. On ne pourra pas aller en dessous. Là, le problème, c'est que, franchement, on va s'arrêter, on peut s'arrêter. On va s'arrêter à 24 000, c'est un peu tristouné. Et... Mais attends, si jamais on perd, on est mal. Et on a un autre joker, mais maintenant le public... Non, 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 je ne sais pas. Il n'y en a pas qui savent vraiment, même s'il y en a deux ? Moi, je dirais 74. Alors, vous me dites. Tonton, le. Vous me dites. On dit, c'est notre... 74, réponse B. C'est le dernier mot ? Ben... Oh, mais t'as vu, c'est trop, il est trop. On dirait que je vais passer à la guillotine. Tu ne m'en voudras pas, Liane ? Non, je ne t'en veux jamais, quoi qu'il arrive. J'en voudrais Jean-Pierre, mais pas toi. On en voudra à Nicolas. Et à Nicolas. C'est votre dernier mot ? C'est notre dernier mot, M. Malabruti. J'ai peur, j'ai peur, là. Tu vois, ah bon, au début, ça, ça me disait un chiffre bizarre. Non ? Il est à... Il est où ? Service Culture de France Télévisions ? Oh non, merde. Ah non, ça, c'est dégueulasse. Je vous demande. Je vous pose la question. Non, mais je ne dirais pas où. Voilà, je dirais qu'après, si c'est ça. N'oubliez pas qu'il y avait le mot record dans la question. C'est ce que j'ai dit au début. Record, record. Franchement, entre 92 et 65. Le 3 février 2010, cette sculpture de Jack Cometty, L'homme qui marche, atteint le record mondial pour une oeuvre d'art vendue aux enchères, soit la somme de... 74 millions. Merci, Nicolas. Merci, Nicolas. Merci, Nicolas. Merci, Nicolas. Merci, Nicolas. C'est génial. Oh là là. Mais je m'en veux énormément parce que je n'aurais pas dû avoir besoin d'un joker. Bravo. Pourquoi ? Parce que visuellement, j'aurais dû me rappeler du chiffre quand j'ai vu ça 18 fois dans l'actualité. J'ai traité de cette info je ne sais pas combien de fois, mais ici, on est quand même un peu tendu. Oui, on est super tendu. Il ne fait rien pour nous aider non plus. On a un palier. Non, non, il nous regarde. C'est un mur, enfin. Non, mais c'est vrai. Enfin, un mur agréable. Merci. Ça, je te l'ai toujours dit. 48 000. 48 000 euros, on peut s'amuser maintenant. Oh oui, on peut s'amuser. Oui. Eh bien, amusez-vous avec cette question qui vaut 60 000 euros. Oh là là, je m'invente. C'est terrible. À l'état sauvage, lequel de ces animaux a l'espérance de vie la plus longue ? Oh là. Là, c'est super facile. Le saumon atlantique, le hamster doré, la coquille Saint-Jacques ou la lima. Ah oui, c'est cool. Alors, écoutez. Alors, écoutez. Réfléchissez trois secondes. La réponse, bim, bam, boum. Ah oui, bien sûr. 72 000 euros. Allez. Moi, je dirais... Il y a des coquilles... Ben, des coquilles Saint-Jacques. Attendez, ce qui est intéressant à la question, c'est à l'état sauvage. Parce que... Oui, parce que si vous la pêchez, elle meurt. À un moment. Ah oui, d'accord. Non, parce que je me disais, il n'y a pas de coquilles Saint-Jacques domestiques. Il n'y a pas de saumon domestique. Il n'y a pas de... Si, si, il y a de saumon domestique. Ah oui. Moi, je promène mon saumon tous les jours en laisse. Ah oui, c'est vrai. Et vous le fumez, même. Évidemment. Alors, en fait, c'est le hamster doré, c'est quoi, ce truc ? Le hamster doré, tu veux que je te dise ? Bon, nous, ce qu'on va faire... Écoute, franchement, je ne sais pas si tu es d'accord ou pas. Déjà, on va demander l'avis des gens, ce qu'ils en pensent ou pas. Exactement. C'est une bonne idée, ça. Tu vois, on va demander... Très bonne idée. Au cas où on aurait un congrès de gardiens de zoo dans le public aujourd'hui, ou une association de... Parce que là, il faut le savoir, ça. Oui, c'est ça. Et la limace grise, on ne sait pas de tout ce que c'est, la limace grise. Attention, ne vous approchez pas de la limace, elle est très dangereuse. Public, avotez-les comment ? Les saumons atlantiques. Quel est l'animal qui a l'espérance de vie la plus longue ? A, le saumon atlantique, B, le hamster doré, C, la coquille Saint-Jacques, D, la limace grise. Allez-y, défoulez-vous et bonne chance. C'est parti. Il y a une petite préférence pour la coquille Saint-Jacques. Oui, mais un revenu vraiment naturellement dans la poêle. Avec un tout petit peu de beurre, c'est tout. Rien, rien. Parce que le hamster, c'est beaucoup moins bon. Le saumon atlantique 26, le hamster doré 19. Et comme l'animal grise, d'ailleurs. Égalité entre le hamster doré et la limace grise. Aucun risque, aucun risque. D'accord, qu'il faut que vous avez les 40 minutes. Suivons le public. Oui, on n'a aucun risque, mais bon, ouais. Tu ne savais pas suivre le public. Tu ne sais pas. Le hamster doré, elle est un sauvage. Un hamster, on m'a toujours dit que ça ne vivait pas longtemps. Oui. Ça, c'est vrai. Ouais. La limace, elle en bave, ça se suit. Mais, quant au saumon atlantique, le saumon atlantique, évidemment, il est... Le saumon atlantique. Non, la coquille, tu sais, elle est dans tous ces trucs quand même de... Dans tous ces... Elle nous casse les noix, la coquille Saint-Jacques. Non, mais la coquille est quand même... Non, mais ça y est, ça y est. Oui, parce que c'est quand même un symbole de durée de vie et de... C'est un symbole de... Tu sais, quand on voit ça dans les... Tout ce qui est les philosophies... Saint-Jacques de Compostelle. Saint-Jacques, priez pour nous. Non, mais j'ai une coquille. Oui, non, non, mais je vais dire... Elle a une durée de vie d'ailleurs assez incroyable, puisqu'après, elle sert de cendrier. Non, je vais... Oui, voilà, c'est ça. C'est l'air très chic sur une commode. Bien sûr. C'est pas une mauvaise idée, la coquille Saint-Jacques. Oui, suivons le public. Parce que pour le symbole, c'est pas mal. C'est le dernier mot. Parce qu'on n'a pas d'autre choix. Eh bien, c'est notre dernier mot, monsieur Foucault. Notre jocquet. La limace grise, elle vit entre 2 et 4 ans. Ah. Ce qui est pas mal pour une limace grise. Parce que la bleue vit beaucoup plus longtemps. Il faut le savoir. Parce que... Ah oui, mais évidemment. Enfin, tout le monde le sait. Le hamster, il vit 2-3 ans. Ça me fait peur, parce que moi, j'ai des joues de hamster. Oh non. Mais tu piques pas, toi ? Ça se joue entre le saumon et la coquille Saint-Jacques. Voilà. Alors, ça, on se disait par rapport à la vie. Mais le symbole, là... Le saumon, il vit entre 4 et 6 ans. 6 ans. Attendez, attendez, attendez. Non, non, non. Et la coquille. Voilà. La coquille, elle vit 20 ans. Mais moi, j'ai vu des... Exact. Elle vit 20 ans. Oui, oui. Bien sûr. Oui, oui. Bien sûr. T'as vu ça ? Oui. Dieu sait que j'en ai croisé des vieilles coquilles Saint-Jacques. Ils étaient là avec leur carrière. Eh oui, 20 ans. Bien joué. Eh oui. Et bravo au public. Et tout d'un coup, tu veux ce réveil de symbolique, bien sûr. Attention, puisque cette question, maintenant, vaut 100 000 euros. Là, on sait où c'est pas. Oui, non, mais là, oui. Une nageuse française a remporté l'épreuve olympique du 400 m pour la première fois en 1988, en 92, 96 ou en 2004. Pour la première fois. On va s'arrêter. Alors, juste pour rire, normalement, on s'arrête, mais juste pour rire. Non, qu'est-ce que ça serait la première fois, donc, dans les nageuses, là ? Qu'est-ce qui est laquelle était bien ? 2004, ce serait Laure Manodou. Et avant, il y avait qui, avant qu'elle arrive en nageuse professionnelle ? Ah, non, 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 c'est intéressant. Oui, attention. Effectivement, d'un seul coup, je réfléchis, là. Ah, il était dedans. Réfléchis bien. Oui, parce que quand même, je me base par rapport à ce que je suis dans l'actualité. Moi, justement, je suis arrivé à... J'ai commencé à suivre l'actualité au jour le jour depuis 88. Est-ce qu'il y a une autre nageuse dont le nom nous aurait marqué dans ces années-là ? Avant, il y en a eu, il y a eu Kiki Caron, des gens comme ça et tout ça. Mais française, bien sûr. Voilà, française, je parle. Mais depuis Kiki Caron, je n'ai pas entendu beaucoup de noms de nageuses nous venir à l'esprit. À part Laure Manodou. Or, Laure Manodou, en 92, elle était pas née. Enfin, quasiment. En 96, en 90... Donc, ça pourrait être en 2004, si je suis ma logique. Une nageuse française a remporté l'épreuve olympique du 400 mètres pour la première fois. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas eu d'autres avant. Il n'y en a pas eu d'autres. Donc, ça veut dire que s'il y en avait eu une en 88, en 96 ou en 92, on aurait retenu son nom. On aurait retenu son nom. Or, moi, depuis quand même, on va dire, une vingtaine d'années, je ne connais pas d'autres nageuses célèbres à part... C'est toi qu'on appelle là. À part Laure Manodou. Non, mais c'est logique ce que je dis ou pas, là ? C'est très logique. Moi non plus, je n'en connais pas d'autres. Les mecs, oui, mais pas chez les femmes. Ou peut-être qu'on ne les a pas calculées. Elle était d'origine roumaine, mais elle était française. Laquelle ? La petite... Comment elle s'appelait déjà ? Mais ce n'était pas non plus en... Moi, je n'y connais rien en 96. Attention, attention, parce que l'enjeu... Quel âge est-là, Laure Manodou, à ton avis, aujourd'hui ? Je ne sais pas, de 8 ans ? Non, elle a 30 ans. Non, elle n'a même pas 30 ans. Elle doit avoir 20 ans, 24. Donc, si tu veux, on se rapproche du plus près de 2004. C'est 96. 96, c'est il y a déjà 4 et 10, 14 ans. Non, ça voudrait dire qu'elle avait... Non, elle n'a pas 30 ans, aujourd'hui. Donc, c'est Laure Manodou, en 2004, qui a remporté l'épreuve olympique. Ce n'est pas un champion du monde, une obscure. On s'en souvient, une nageuse qui gagne une épreuve olympique. C'est Laure Manodou, et c'est ton dernier mot. Je te jure, vas-y. Mais j'ai confiance en toi, Laurent. C'est logique, c'est logique. Ce n'est pas une question de culture, c'est une question de logique. Je suis l'instinct de Laurent. Je te fais confiance, logique. Alors, vous me dites, vous me dites. Je dis, c'est notre dernier mot à tous les deux, devant la France entière, et... On la perd. T'es sûre ? Olympique. J'aurais eu un doute si c'était championnat du monde. Olympique, je ne vois pas une autre championne olympique que Laure Manodou. Si, avant. Laure, quand même. Des garçons, oui. Une nageuse française, Laure Manodou. 2004. Oh, j'ai mal au ventre. Une nageuse française a remporté l'épreuve, en effet, olympique du 400 mètres. C'est peut-être quelle ? Pour la première fois. 400 mètres. C'est pas vrai. Pour la première fois depuis 1952. C'était à... Athènes. Et c'était Laure Manodou en 2015. Bravo ! Bravo ! Oui, 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 oui. Oui, t'es content. Allez-moi. Oui, je suis content parce que je ne le savais pas. Et voilà, je me suis trouvé en réfléchissant. Très belle démonstration, Laure, en tout cas. Bravo. C'est une question de réflexion, en fait. Exactement, bravo. Vous pourriez être au service des sports. Ouh, alors là... Il reste trois questions pour atteindre le million. Bravo à tous les deux. On aime bien quelque chose. Et là, si on a un doute, on s'arrête. Ah, ben, attends, de toute façon, on n'a pas le choix. 100 000, c'est formidable. C'est génial. Dans l'avion, je continuerai, mais ici. Ah, ouais, ouais, non, non, attends. Bon, ben, c'est pas mal jusqu'à présent. Hein ? On s'en sort. Pour vous, que ça vaut. Nous avons attendu bien sagement avec Eliane et Laurent, comme vous, je l'espère. L'aventure se poursuit donc avec cette nouvelle question. Astronomie. La quête de ces étoiles fait partie de la constellation d'Orion. Altair, Mimosa, Pollux, Béthelgeuse, Mimosa, Pollux, Altair. Là, c'est... Tu sais, toi. Non, le grec le sait, mais... Moi, je sais pas. Alors, moi, j'ai entendu, pardon, mais... Pollux, ça me dit quelque chose. Par rapport à Orion. Pollux et Altair, plus que Mimosa et Béthelgeuse. Je pense que, de toute façon, ce sont toutes des étoiles. Oui, euh... Laquelle de ces étoiles ? Ce sont toutes des étoiles ? Je crois, la question serait pas posée comme ça. Évidemment. Voilà. Donc, ce sont toutes des étoiles, sache ça. Ce truc, c'est qu'il y a peut-être là-dedans des étoiles qu'on ne connaît pas. Ça, là-dessus ? Enfin, personnellement, mais jamais de la vie, je vais prendre le risque de... J'ai compris. Moi non plus, en tout cas. Mais entre Pollux, c'est un souvenir comme ça, par rapport à Orion, l'astronomie. Altair ou Pollux, c'est dans l'air du temps, mais... Pollux, c'est avec Mergote. Mimosa, c'est avec Popeye. Oui, oui. Et Altair... Altair, c'était la présidente de l'Astarac. Voilà. Alors, est-ce que vous arrêtez ? On est l'heure à l'âge d'une coquille Saint-Jacques. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on est très heureux. Oui, 100 000 euros. Parce que 100 000 euros, on peut pas aller plus loin parce qu'on a peur, mais... On aimerait. Franchement, Pollux, c'est une bonne idée, je pense. Mais bon... Alors, vous arrêtez, c'est votre dernier mot. Mais non, ça va pas. Jamais de la vie. On va vous dire avec... Vraiment, on est fou de joie. Jean-Pierre, c'est notre dernier mot. Bravo pour les 100 000 euros. C'est pas déconné. Bravo, bravo, bravo. Alors, félicitations, 100 000 euros de mieux pour le Cid Action. En astronomie, laquelle de ces étoiles fait partie d'Orion ? Vous auriez dit, vous, alors, Pollux, c'est ça ? Ouais, ouais, Pollux, c'est ça. J'aurais suivi Liane, encore que... Je serais plutôt allé vers une étoile. À ce niveau de question, je serais allé vers une étoile que je connais pas. Donc, j'aurais dit Mimosa. Eh bien, c'était Béthelgeux. Non, bon, alors, aucun regret, alors là. Qui est mille fois plus grosse que notre soleil. Altaïr, c'est la constellation de l'Aigle. Mimosa, la constellation croix du Sud. Et Pollux, c'est la constellation des Gémeaux. En tout cas, bravo. Merci. Vous venez de gagner 100 000 euros. Rejoignez votre place. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada